100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revel. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Plus que symbolique, c'est une victoire de prestige. Vainqueur samedi dernier du Munster pour la première fois depuis 2014. Castres est toujours en vie en Coupe d'Europe. Alors ça fait beaucoup de bien parce qu'on avait vu un CO moyen depuis quelques semaines. On avait besoin d'un bon gros match et le faire contre le Munster, ça se fête. Alors pendant les fêtes, il va y avoir du sport, pas de trêve des confiseurs. Le CO va jouer sur tous les fronts, avec notamment un match contre Bordeaux-Bègle ce dimanche au stade Pierre-Fabre. Avec nous ce soir, on a la chance d'avoir Robert Eberson. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Geoffrey Pallis qui est avec nous. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. On va prendre des nouvelles tout de suite de Geoffrey. La blessure, c'est du passé. Comment ça va ? Comment ça se passe cette reprise ? Eh bien ça se passe plutôt bien. J'ai repris depuis à peu près un mois le collectif avec Contact. J'ai fait deux matchs avec les Espoirs. Donc un le week-end dernier. Et voilà, ça se passe vraiment très bien. Et le genou est solide. Donc maintenant, hâte de retrouver le top 14 ou la Coupe d'Europe. Bon. Il y a une discussion avec Christophe Furios pour sensibiliser sur un match en particulier ou pas forcément pour le moment. On attend. Pour l'instant, non. On avait surtout parlé de reprendre les espoirs pour enlever les premières appréhensions, surtout au contact, dans les plaquages. Donc c'est chose faite. Maintenant, je postule et j'attends ma chance. Vous êtes prêts ? Eh bien ça, on est ravis. On va parler de la performance contre le Munster. Robert, c'était pas évident. Les Irlandais, ils sont venus gagner souvent. Pierre-Antoine à l'époque, là Pierre-Fabre. Il a fallu défendre. Les supporters ont défendu. Il s'est passé plein de choses. Ça a été un match vraiment très particulier. Il y a eu tout. Et puis la victoire, c'est ce qu'on va retenir parce que vous êtes allé la chercher. Ah oui, c'était un match très dur. D'abord, je pense que les conditions étaient difficiles aussi. Il a fait très froid. Oui, après le match qu'on a fait là à Manchester, c'était un match très important pour nous pour gagner. Si on a perdu ce match, on était mort. Oui, pour la qualification. Oui, c'était un match très important pour nous. On a fait bien, heureusement, avec un point. Mais c'est là et ça compte. Est-ce qu'il y avait de la préhension ? Il y avait trois défaites d'affilée pour le Castro-Olympique. Est-ce qu'il y avait réellement une grosse pression ? Munster, on sait que la Coupe d'Europe, c'est un objectif. Du coup, avec les conditions, il n'y avait rien qui prêtait pour un match serein. Il y avait beaucoup de pression. Il y a toujours de pression. Dans cette Coupe d'Europe, même dans le top 14, il n'y a pas un match facile. On sait bien ça et on se prépare pour ça. On connaît que chaque semaine va être une semaine dure et une semaine capitale pour nous pour avancer et pour évoluer notre jeu et notre performance. Kass serait toujours en vie en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il reste deux matchs et toujours la possibilité de sortir, de jouer les quarts de finale. Il y a du lourd aussi ce dimanche avec la rencontre contre Bordeaux-Bègle. C'est à 16h50. Match à suivre évidemment sur 100% avec Alain Gaillard et Brice Vidal. On va parler de ce match dans quelques instants. On aura également le questionnaire à la volée. Question bête, plus que méchante, mais il faudra vous y coller, messieurs. Geoffrey, on va revenir sur votre signature, puisque vous avez prolongé avec le Castro-Olympique. Pourquoi rester à Castro ? Comment s'est fait le choix ? Déjà, je suis très content d'avoir signé deux ans. Le club, malgré ma rechute, me fait confiance. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de rendre la confiance qui m'a été donnée, de jouer. En plus, je suis originaire d'ici, d'Albi, du Tarn. Je connais la région et je suis très bien ici, donc impatient de rendre ce qu'on a pu me donner. Sans forcément citer les noms des équipes, mais il y a eu des contacts avec d'autres clubs du top 14 ? Oui, il y a eu quelques contacts, mais après, c'est vrai que je n'étais pas dans une position aussi où c'est qu'on peut avoir une multitude de contacts. Mais moi, au fond, je voulais vraiment quand même rester à Castro. Mais bon, il fallait être prêt peut-être aussi à partir. Si le club ne voulait pas me faire confiance, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux et très content. Bon, ça marche. Allez, la Coupe d'Europe, on va la mettre entre parenthèses, parce qu'il y a le top 14 pendant les fêtes. Alors, l'an dernier, il y avait eu des polémiques, puisqu'on devait jouer le 25, le 31. Il y a quand même deux journées entre le 25 décembre et le 1er janvier. Des fêtes qui doivent être synonymes peut-être de bulles d'eau plutôt que de bulles de champagne, de jambon beurre plutôt que de toast foie gras. Comment on s'organise en étant sportif, rugbyman de haut niveau pour ces fêtes ? Votre expérience, Robert, pendant les fêtes à l'époque, en jouait ou pas ? C'est un peu difficile, surtout pour nous qui viennent d'Afrique du Sud, l'autre étrangeur. D'abord, il fait beau en Afrique du Sud à ce moment, c'est l'été, il fait très chaud. On a d'habitude de passer une Noël en l'été. Il y a un joueur qui me demandait comment se passe en Afrique du Sud si Père Noël vient en short. Et j'ai dit, oui, c'est un peu le cas, mais surtout dans ce moment, c'est difficile parce qu'il nous manque ma famille, mes amis, des enfants. C'est une période où tu es vraiment avec des gens proches de moi. Et oui, c'est vrai, c'est dur d'aller en entraînement chaque journée. Il pleut, il fait froid, mais c'est le boulot. C'est notre travail et je pense que tout le monde est professionnel. Et on essaie aussi de nouer le mec à côté de toi pour faire une chose sympa dans ce temps de Noël. Qui va faire un barbecue alors ? Qui va organiser le barbecue ? Parce qu'il y a des Sudaf, il y a Rory, il y a Scott. On nous parle toujours de cette ambiance à Castres. Yann David l'avait souligné en arrivant ici. Donc c'est vrai que grâce à ce collectif, c'est peut-être plus facile à gérer cette période de fête sans la famille. Ah oui, c'est chiant. Il faut qu'on fasse une barbecue, une chose comme ça pour monter un peu notre morale. Et oui, la nourriture, c'est important. C'est ça ce qu'on a mangé dans cet état. Et c'est la nourriture de notre région où on vient d'être. Et oui, c'est très important. Bien sûr, on fait le plus souvent qu'on peut. D'accord. Alors la rencontre, la première de ces deux matchs pendant la période des fêtes, c'est la réception de Bordeaux, Geoffrey. Un Bordeaux qui était peut-être bon à prendre avant le match contre le stade toulousain. Et puis après, il y a eu l'entraîneur qui a été limogé. Bordeaux, depuis, c'est beaucoup mieux. Il casse-re-reste sur une défaite à domicile contre Agin. Donc c'est quand même un match plutôt compliqué ce dimanche. Oui, c'est sûr que ça va être un match costaud. Bordeaux enchaîne les bonnes performances, enchaîne la victoire. Là, il vient de gagner à Seil. Donc on est prévenu. Après, on doit quand même assumer nos objectifs. et se dire aussi qu'on joue devant notre public. Donc à nous de mettre les choses en place, les bons ingrédients, pour ne pas douter et ne pas faire une contre-performance comme contre Agin. Oui, parce que c'est quand même un match particulier. C'est peut-être plutôt la presse qui va en parler, les médias. Mais c'est le prochain club de Christophe Furieux. Ça a été officialisé il y a quelques semaines. Est-ce que ça entre en jeu ou pas, Robert, le fait que c'est le prochain club de Christophe Furieux ? On en avait parlé quand vous aviez joué à Agin avec Mauricio Redjardo. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est son prochain club. Mais pour moi, et c'est le sentiment que j'ai, c'est vraiment... On ne le sent pas dans le groupe. On ne le sent vraiment pas dans l'équipe. Quand tu joues là ou même pendant la semaine, je ne sens pas du tout que... Je ne sais pas qu'il est parti, il va partir, il a changé. Il n'a pas changé. Lui, je sais, il va être le même comme il est jusqu'au dernier match de son temps ici à Cast. C'est-à-dire qu'il voulait annoncer, puis là, c'est fini, point barre. On passe à la suite. Et la suite, c'est le top 14, c'est la Champions Cup. Et le top 14, il y a quand même deux matchs importants. On l'a dit, Bordeaux-Bègle, et puis la semaine d'après, le samedi 29, là aussi, donc après les fêtes, le déplacement à La Rochelle. Comment on fait pour justement entretenir, Geoffrey, l'état d'esprit, le groupe ? Est-ce qu'il y a une mise au vert qui est prévue pour aller à La Rochelle ? Comment, entre ces périodes de fêtes, ça va s'organiser pour jouer ces deux matchs de championnat ? On n'a pas encore discuté. Le staff doit avoir son idée, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué le déplacement à La Rochelle. C'est d'abord, dans le premier temps, on se focalise sur Bordeaux. Après, c'est le staff qui organisera un petit peu le planning et les joueurs se mettront en contribution. Après, on est quand même assez professionnels pour savoir ce qu'on a à faire, basculer d'un match à l'autre, même si on joue le dimanche, on joue le samedi, donc ça va être très serré, mais ça ne pose pas de problème. Et suivant la composition de l'équipe, peut-être que les coachs feront tourner un peu aussi, on ne sait pas du tout. Très bien. Le match, c'est donc dimanche. Castre qui reçoit Bordeaux-Bègle, 16h50, le coup d'envoi au stade Pierre Fabre. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. Alors, je vais me faire taper sur les doigts, il y a un cadeau à gagner, évidemment, comme tous les jeudis soirs dans 100% CO, c'est le DVD La Magie du CO. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 19h30, pour envoyer Castre au 7, 17, 18, et remporter le DVD La Magie du CO, qui est en vente, évidemment. C'est une bonne idée pour les fêtes de fin d'année. Vous l'avez vu, le DVD La Magie du CO, Robert, ou Geoffrey, ou le DVD Les Images de la saison passée. Oui, oui, on a vu quelques... Quelques extraits. Oui, voilà, quelques extraits, on ne l'a pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu en entier, mais on a vu quelques extraits qui avaient l'air vraiment sympa. Bon, petit message pour la famille, alors, pour les emplettes de fin d'année, pourquoi pas le DVD au pied du sapin. On va poursuivre l'émission, on s'arrête pour les questions à la volée. Alors, c'est Cyril Masson qui les prépare habituellement. Des questions, des réponses au tac au tac. Vous avez le droit à un joker, messieurs. Si la question ne vous plaît pas, vous dites joker, et à ce moment-là, on entendra ça. Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, c'était à l'époque, lié vraiment le sélectionneur de l'équipe de France qui avait déclaré cette phrase à un journaliste qui l'avait quelque peu embêté avec sa question. Donc, des questions plus bêtes que méchantes. Robert, on démarre avec vous. Quand on est Sud-Africain, on rêve de jouer pour la sélection des Springbok, ou bien pour Montpellier, l'autre sélection des Springbok ? Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Sud-Africains qui jouent là. Non, c'est un rêve de jouer pour le Springbok, bien sûr. Après, c'est vrai, il y a beaucoup, mais non, pour moi, c'est vraiment un rêve de jouer pour le Springbok et un rêve de jouer pour le CO. Très bien, on a vu que des joueurs pouvaient arriver un peu sur le tard et le tard sur cette sélection des Springbok, à l'image de l'Illier du stade Toulousain. C'est une pensée, c'est un objectif, la Coupe du Monde, pour vous, avec les Springbok, sachant que Castro se comporte plutôt bien. Donc, oui, oui, oui. Ah oui, c'est toujours un objectif, c'est toujours un rêve. Je pense que pour moi, ça ne va jamais arrêter d'être un rêve. Pour le joueur de Toulouse-Colbet, qui est sélectionné, c'est un cas un peu particulier, parce qu'il y a un nouveau entraîneur et là, parfois, quand il y a un nouveau entraîneur, il y a un nouveau IDA, il veut jouer avec un type de profil un jour différent. Et, oui, c'est jamais... Tu ne peux jamais dire, jamais. Donc, oui, c'est toujours un rêve de moi, ça va rester un rêve. Geoffrey, un stade dans lequel vous n'êtes jamais en réussite, en top 14, un stade, chaque fois, vous dites, celui-là, ça va être difficile, plus que les autres. Est-ce qu'il y en a un ? Bon, il y a un paquet de stades que je n'ai jamais gagné, mais... Un, vous ne vous sentez pas bien, c'est pas le... Le stade n'est pas joli, je ne sais pas, il fait froid, toujours. Non, il y en a un ou pas ? Non, honnêtement, non, il n'y a pas de... Il y a toujours... Bon, après, ça dépend de la saison, si vous voulez, les stades, mais non, non, j'aime bien... Je n'aimais pas le... Si, mais bon, ça a changé maintenant, l'ancien stade du Racing. Voilà, à Cologne. Je n'aimais pas beaucoup, c'était avec la piste autour, c'était assez rustique, mais... Mais maintenant, bon, maintenant, ils ont basculé sur un nouveau stade, donc je n'y suis pas encore allé, mais sinon, pas d'autre chose. Un peu plus sympa, avec un peu plus de supporters également. On aurait pu répondre au Yona également, sans faire offense, à l'ancien club de Christophe Furios, mais c'était un trajet compliqué, toujours, pour y aller. Et puis, voilà, heureusement qu'il y a eu la pelouse synthétique, parce que là aussi, il y avait parfois quelques pelouses plutôt grasses. Robert, le stade, vous, dans lequel vous vous sentez au top, ou vous sentez que vous pouvez marquer des essais, faire des grandes percées, un stade que vous aimez dans le top 14 ? En top 14, Pierre Fabre, bien sûr. Ça a été soufflé par Geoffrey. Non, le stade à Clermont-Ferrand, j'ai fait 4 matchs à Clermont-Ferrand et j'ai gagné 2. Donc, c'est 50% et je suis fier de ça. Parce que je sais, c'est un endroit très difficile à jouer et c'est difficile de jouer là. C'est pas mal pour le pourcentage de... Mais les deux fois quand j'ai perdu, je prends 60 points. Donc, au Golavera, ça passe pas, au Golavera, ça fait... Même avec le Mathieu, ils ont caissé plus de poids. On va parler de la sélection des Springboks avec Robert, Geoffrey, l'équipe de France. Est-ce que vous y pensez en vous rasant, parfois, le matin ? Actuellement, non. Je pense d'abord à rejouer avec Castre, à être performant et après, dans un coin de la tête, on va y penser un petit peu. Mais là, ça serait... Je pense que ça serait malvenu de penser de suite à ça. Il y aura beaucoup d'échanges avant potentiellement une sélection. Donc, on se focalise d'abord sur ça. Il y a quand même une place à prendre. On voit cette équipe de France qui est quand même fragile. Personne n'est trop installé à chaque poste. Donc, si on réalise de belles performances avec le CO, on sent que ça peut aller vite. On a vu Maxime Edart revenir en équipe de France. Il y a des joueurs... Il n'y a pas de... On a l'impression qu'aucun joueur n'est blacklisté. Et comme les performances sont moyennes, voire très très moyennes, la porte peut être ouverte si on fait le taf en équipe du CO. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura une possibilité. Mais après, il y a tellement de choses qui vont se passer d'ici là. Donc, c'est dur de se projeter. Ça dépendra pas que de moi non plus. Donc, j'essaie d'avoir des objectifs à court terme et de bien les remplir. Et ensuite, on évoluera le reste. Ça marche. Robert, le meilleur second centre au Castro Olympique, c'est qui ? Nous, toutes les centres qui sont là très, 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 très bon. Florent Viallal et Thomas Combezu et Yann David, qui est là, nous quatre. Yann n'y a pas beaucoup joué, mais avec Flo et Zuzu, nous trois, on a vraiment beaucoup joué. Et ensemble, j'ai joué avec les deux, parfois, en 12 et l'autre en 13. et je pense qu'on a un très bon relâchant entre nous trois. Je suis très content de jouer avec les deux et j'ai hâte de jouer avec Yann un peu plus aussi. J'espère qu'il va bientôt faire son retour et j'ai vraiment hâte de jouer avec lui. Très bien. Puis la dernière question, Geoffrey, le Stadium ou le Stade Pierre-Fabre ? S'il fallait choisir. Joker. Tu m'emmerdes avec ta question. C'est sympa parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Avec le nouveau citronne Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. Donc du coup, on ne l'a pas fait pour rien. Merci pour ça, Geoffrey. Vous continuez, vous avez encore un petit quart pour envoyer Castro 717 pour emporter le DVD, la magie du CO. Le DVD qui retrace les meilleurs moments, les coulisses du dernier titre de champion de France du Casse-Olympique. Messieurs, comme on est en période de fête de fin d'année, alors la première question, c'est quel est le souvenir qui vous a marqué cette année, donc l'année 2018 ? S'il fallait sortir un moment, alors que ce soit en dehors ou sur le terrain, ça serait lequel ? Robert, on va commencer avec vous. le moment de cette année 2018 avec le CO. Oui, il y a été un moment, bien pour moi, où je me souviens, c'est notre premier match de cette saison, c'était contre Montpellier, à Montpellier, parce que je n'ai pas joué dans le final, je n'ai pas joué dans le face, toutes les matchs de face de finale la dernière année, je n'ai pas joué, je n'ai pas quasiment joué toutes les matchs, sauf que la face de finale, donc c'était un match une revanche un peu pour vous ? Pour moi, c'était un match où je veux vraiment, pour moi-même, pour dire à moi que je le mérite, et pour moi, j'ai fait un bon match et j'étais très content pour gagner là, à Montpellier. Très bien, Geoffrey, du coup, en suivant les coéquipiers, le moment, est-ce que c'est la rencontre avec le public quand on revient avec le bouclier ? Est-ce que c'est un moment dans un stade, une mi-temps, où il y a quelque chose qui change, où vous voyez vos coéquipiers avant le match ou sur une semaine d'entraînement ? Est-ce qu'il y a un moment fort qui revient ? Il y a un moment qui m'a marqué un peu, peut-être un peu négativement, mais c'est comme ça, c'était à Lyon pour la demi-finale où c'est qu'au coup de chiffre final, on a pris dans le four un petit peu, ça commence à descendre un petit peu et on se rend compte que l'équipe va en finale et on ne sera pas en finale, on ne jouera pas avec les copains, donc on ne sera pas là pour essayer de gagner le Brenus et c'est vrai que ça a été vraiment un des moments où c'est que j'ai été peut-être le plus malheureux et après, il y a l'autre moment du titre où c'est que là, c'est l'explosion de joie et on ne pense plus du tout à ça donc c'est qu'on est très heureux. Mais c'est bien d'avoir la franchise de dire que parce que ça reste un sport collectif mais il y a quand même une déception, Robert le dit, où on n'est pas là alors qu'on fait partie de l'équipe et qu'on aurait envie d'y être donc effectivement, ça se comprend. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Castro Olympique puisque c'est la dernière émission de la saison de l'année 2018 avec vous, avec les joueurs du Castro Olympique, on aura une émission Best-of jeudi prochain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Castro Olympique ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, de terminer un vaincu la saison au stade Pierre-Fabre, de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions Cup, de jouer les phases finales, de gagner le titre ? Qu'est-ce qu'on peut, Robert, souhaiter au CO ? C'était un objectif pour nous de qualifier pour une quarts de finale et je pense que cette année, on a parlé de ça avant la saison, on a dit, oui, souvent on dit, on veut qualifier, on veut qualifier, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, on cherche vraiment et je pense qu'on a décidé, on a dit, voilà, cette année, on va au fond pour cette qualification et il reste deux matchs pour nous, une à X-Eta et une à c'est Gloucester qui vient de chez nous mais il faut qu'on gagne ces deux matchs ah ouais, c'est, je sais, c'est jouable, ouais, c'est pour moi-même le top 14 est vraiment plus important et moi j'adore le top 14 mais je pense pour nous, pour quarts de l'Olympique c'est une chose, c'est une rêve, c'est une chose on peut vraiment, on peut faire, on peut souhaiter ça pour ça. Très bien Geoffrey ? Ben oui, comme a dit Roby, après, champion d'Europe, champion de France, ça serait bien quoi. Ça serait une saison réussie je pense. Digne des plus belles années toulonnaises avec Laporte et les anciens stars internationales qui formaient le groupe du RCTV. Écoutez, les souhaits sont là, on espère qu'ils vont se réaliser en 2019, en tout cas, 100% continue d'être la radio officielle du castro-Olympique avec le match dimanche au stade Pierre-Favre, venez parce que que ça va être un gros match et puis que c'est le dernier de l'année au stade Pierre-Favre donc soyez nombreux à faire le déplacement 16h50 pour le coup d'envoi. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Bon retour sur les pelouses Geoffrey et puis bonne fête de fin d'année à tous les joueurs du castro-Olympique. Au revoir. Merci. Merci. Dans un instant, la suite 100%, les tubes et l'info on est de retour juste après ça. 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingot disponible chez Sudauto à Castres, Mazamé et Revelle. Sous-titrage ST' 501